Ma famille a besoin d'aide, elle mange une araignée. Mais à quel moment ta famille, elle va mieux quand t'as mangé une araignée ? Est-ce qu'on devrait pas... J'ai envie de trouver cet épisode, je vous dis la vérité, je l'ai jamais vu, ça m'intrigue là. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour réagir à un épisode de Pascal le Grand Frère. Il est exceptionnel parce qu'il y a une fille qui mange une araignée et il se donne des coups de poing avec Kevin. C'est la pire intro, bordel. Une vie de famille heureuse, tout le monde en rêve. Mais ce n'est pas si facile. Les liens familiaux ont beau être forts, ça ne fait pas tout. La violence tout ça, non on est d'accord. Mais mon enfant il tape ma meuf, je pense vraiment qu'il finit en imprimé sur un mur de ma chambre. Ou du salon, enfin ça dépend de la pièce dans laquelle il est à ce moment-là quoi. A chaque fois il est torture. C'est une technique genre tu brises quelqu'un pour le reconstruire après. Genre là le gars à qui il a dit lâche rien, il était comme ça avec des chaînes et tout, tu sais genre. Il était... Je sais pas ce qu'il foutait. Il l'avait enchaîné avec des poings et tout, il était comme as le gars, tu sais, il était au fond. Il faisait vas-y lâche rien et tout. Il était détruit genre. Je vais rencontrer Elodie, 18 ans, et Kevin, 17 ans. Kevin se dit calvasse à 18 ans, j'avoue. J'avoue par contre, Kevin il a une calva 18 piges mec. Là c'est très dur, la vie s'acharne mec. Leur daron il est décédé déjà, donc horrible. Et en plus il a une calva 18 ans. Rien ne va mec. Il y a des gens qui ont moins de chance que d'autres quand même. Petit chassé dans les burnes. Ça c'est le Kouba ça, d'ailleurs petite parenthèse, en parlant de coups dans les burnes, Kouba machin, depuis que Jordan a fait sa vidéo, à chaque fois que j'ai une toute petite douleur au cul, un mini truc, j'ai l'impression que j'ai une torsion testiculaire, il m'a mis une graine dans le cerveau qui fait que j'ai l'impression que je me ronds les couilles à chaque fois. Genre il m'a traumatisé vraiment. Regarde, regarde, ça fait 2-3 jours que je suis comme ça. Elle rajoute de fou. Regarde, regarde, ça fait 2-3 jours que je suis comme ça. Tu vois un trou par terre, tu repasses dans tout le salon. T'es maniaque, tu la suves même pas. T'es maniaque, tu la suves même pas. Je pars comme ça à ma mère, on me voit plus jamais. Ouais moi pareil, je pars comme ça à ma mère. Elle a beau faire 1m65 et peser 50 kilos, elle m'atomise. Depuis le tragique événement, les enfants ont perdu tous leurs repères et ne respectent plus aucune règle à la maison. Ils ne laissent aucun risque à leur mère. Oh la 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 la. Le gamin, le petit, il doit passer entre les mailles du filet je pense. Les grands, ils attirent trop l'attention. Du coup, le petit, il est libre. Regardez l'état du mur, les gars, dans la chambre du gamin. Il n'a rien à foutre. Tu sens que lui, il est en roue libre. Quoi, il n'a pas de feuille ? M'en bats les couilles. Pour m'épauler dans ma mission, j'ai fait un peu à la désexperte. Quel BG. Karine Lébouissi, notre psychologue. Fanfan, championne de kickboxing. Elle va travailler avec moi pour régler les problèmes de violence entre Elodie et Kevin. Fanfan, mec, je lui donne mon portefeuille, mon téléphone, je lui donne tout ce qu'elle veut. Ça se voit, elle rigole zéro, Fanfan. Je crois que je vais passer ma journée à pleurer. Vas-y, Pascal. Tu peux pas me voir contente ou que je perds toute la journée ? Bonjour. 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 L'aura, mec. L'aura de Pascal quand il rentre. Là, tout le monde est écrasé par son qui ? Hé, ta peine, je la connais. C'est chelou de se faire consoler par un inconnu, je trouve ça bizarre. Surtout s'il vient et il te parle en chuchotant et tout, tu sais, comme ça. Ta peine, je la connais. C'est, moi, perso, j'aurais envie de dire, laisse-moi tranquille un peu quand même. Il veut dire qu'au début, un gars voulait rire, j'avoue, là, on n'est pas sûr d'un truc marron, là. Mais après, elle va bouffer une araignée, vous n'en faites pas. Il y a un garçon, une fille, vous avez face à vous un garçon, une fille. Par contre, le garçon va avec la fille, la fille venaire avec... Ah, j'ai cru, il disait en parlant de Fanfan, genre, en mode, c'était un garçon manqué. Monsieur le bâtard, ça se fait pas, genre. Fanfan, on te laisse pas faire. Je le laisse. Oui. Oui, elle s'est, elle va le démonter. Je vais te découper. Bon, on règle nos comptes. Il est en sensu, on se dit vraiment tout. Par contre, c'est quoi vous vous dites ? Vas-y. Ta mère. Fils de... A ton frère. Regardez sa tête, comment il se découpe. Quand elle l'enchaîne, les insultes, regardez comment sa tête, elle change. A ton frère. Ah, mec, c'est incroyable. A ton frère. Je fais une capture d'écran, c'est ma nouvelle émote choquée. Elle est beaucoup mieux que la mienne, genre. Allez, casse ta carapace, putain. On dit qu'il soit plus là, mais c'est pas grave. Bah, parce que, en fait, quand je suis rentrée, quand je l'ai vue... Mouche ton nez. Mouche-toi. Arrête, on comprend ton émotion, mais mouche-toi. C'est quoi, c'est des blocs de glace ? C'est quoi, devant eux ? T'as tu toute la journée à rien foutre, t'es dans ta chambre, après tu viens parler. Ouais, vous faites pas si, faites pas ça. Hé, je vous dis, heureusement qu'il y a un bloc de glace, parce qu'à tout moment, là, Kevin, il tuait sa sœur. Ça se voyait, il y avait de la haine, là. Barre et de la barre, vous laissez en plan, vous laissez dans la... Plus rien faire pour vous. Kevin, encore deux coups, il n'y a plus de glace. Mais, 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 Elodie, ferme-la, parce que... Mon point dans ta gueule, tu vas l'avoir en pleine tronche. J'avais pas réalisé à quelle fois cette phrase, elle a aucun sens. Mon point dans ta gueule, tu vas l'avoir en pleine tronche. T'aurais pas à vous parler comme ça. T'aurais pas à vous parler comme ça. J'ai l'impression de me faire engueuler par Daphide. C'est vrai que ça fait mal à la mâchoire. On va le dire au revoir ici. Ça risque d'être difficile. C'est le moment où on me déprime tout ça. Sur ma main. Un pour tous, tous pour un. Parce que mes deux enfants, je les aime jusqu'au tout. Et que j'espère que ça leur fera du bien aussi. J'ai tout à mon cœur. Arrête, Résine, arrête. Pour respecter le moment, j'ai rien dit. Et toi, t'arrives et tu dis ce qui intérieurement m'a détruit de rire. Le que son âme repose en paix et je l'aime plus que tout. À toi. Attends, ça, il faut vraiment... Si, on est à l'école, quoi. J'éteins mon cœur, putain. À toi, c'est bon, c'est ton tour. J'ai fait mon... J'ai fait le truc. Près de libérer. Un, deux, trois, il meurt. Prends, je vais aller en enfer, c'est sûr. Trois, il meurt. Mais il a dit, il meurt, non ? Attends, mec, c'est trop, j'y suis pour rien, ça me fait rire. Un, deux, trois, il meurt. Attends, je mets à fond. Savoir s'il dit un, deux, trois, il meurt ou un, deux, trois, liberté. Dans les commentaires, dites-nous, est-ce qu'il dit il meurt ou liberté ? C'est le pire truc pour faire des commentaires. Mais en vrai, c'est vrai qu'on comprend pas trop. Deux, un, trois, il meurt. Je crois qu'il dit un, deux, trois, il meurt, mais on comprend, il meurt. Allez, Kevin. Allez, viens jusque là, on va retrouver Julie. Oh, bordel, arrangue ça, mec. Adieu. J'avais vu un best-of de gens qui font des cours, enfin, pas des cours, mais des trucs de solastique comme ça, et ils mettent des coups de pression avant que les gens sautent. Genre, en gros, tu sais, le gars, il commence à sauter, et au moment où il peut plus reculer, ils font, ah, attends, comme ça, genre, en mode, ils ont oublié d'attacher un truc ou ce genre de truc. Je pense que tu passes un très, très, très mauvais moment, vraiment. Trois, deux, un. Non, non, non. Il faut pas sauter comme ça. Il a sauté tout droit, ça lui a fait un gros coup de fouet sa mère, là, regarde. Ah, ouais, c'était mal savé. Oh, bordel, il s'est fait une torsion testiculaire. Oh, yes, 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 ça y est, ça y est. Je rappelle qu'on a regardé cette vidéo juste pour ça, tout ça, pour ça. Oh, il y va. Oh, putain, elle y a les franco, là. Allez, 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 c'est pour avoir une lettre de ta mère. Putain, elle était vraiment motivée, c'est bon. C'est vraiment Koh-Lanta, ouais. Troisième épreuve. Une motivation sans faille si elle veut aller au bout du parcours. Mec, ça, c'est la torture. Ça s'envole pas, en fait. Non, tu tournes. Non, je pourrais le faire. Elle va juste gerber son araignée, quoi. Je pense que c'est sous-estimé. D'après moi, la centrifugeuse comme ça, je pense que tu subis bien. Est-ce qu'on monte à quatre ? Ouais. Allez, quatre. Oui, quatre. Il y avait d'autres paliers encore. Je crois que la machine, elle peut aller plus vite. Merci beaucoup. C'est l'ultime épreuve pour Elodie et Kevin. Ils ont une dernière occasion de montrer qu'ils sont prêts à tout pour se réconcilier avec leur mère. Attention, dernière épreuve, faire un bisou à leur mère. Ils vont être là. Ah non, c'est mort. Ah non, vous l'avez vu, c'est la tyrolienne à deux. Ça, mec, je pourrais payer pour le faire. À aucun moment, c'est une épreuve. C'est trop bien, mec. Ça doit être trop, trop bien. Bah, moi, tu sais qu'il ne peut rien t'arriver, là. C'est juste du kiff, en vrai. J'aurais même pas d'appréhension, perso. Mec, ça a l'air immense. Ça doit être trop bien. Ça doit être trop stylé. Putain, c'est parti. Quatrième morceau. Je veux savoir. La lettre. What ? Pourquoi ça voit qu'il y a un truc, j'ai envie de rigoler. Ça ne se fait pas, mais c'est plus fort que moi. Genre, je n'arrive pas à lutter. La typo, elle est en taille 150. La mi-feuille. C'est un format A.O. Il est gigantesque. Elle a écrit gros comme ça. Il y a deux lignes. On faut qu'on se batte pour papa qui vous aime. On s'aime tous. Je vous aime. Waouh, ça valait les coups de bouffer une araignée. Je ne veux pas vous perdre. Vous êtes toute ma vie. Et que pour la suite, on puisse faire plein de choses ensemble. Et retrouver une vie agréable. Rien que pour papa qui vous aime. Maman qui vous aime. Les enfants. Ça m'a fait pleurer. J'avais besoin d'entendre ces mots-là. À présent, nous te faisons la promesse de toujours t'aider. D'être toujours là, dans les bons moments. Comme dans les moins beaux. Et on sait comment retrouver mon thème. Oh, c'est trop beau. Là, je n'ai pas envie de rire. Oh, c'est elle qui initie un câlin. Je ne peux pas le croire, mec. Elle est devenue tactile, ça y est. Ils sont venus vers moi. De eux-mêmes. Que ce n'est pas moi qui a fait le premier pas. Sans que Pascal y force. Oh, les gars, j'ai les frissons. Là, je suis heureux pour eux. Vraiment, premier degré. Mes tétons, c'est du granit. Attendez, regardez. Regardez, le téton granit. Je ne mens pas. Ils sont durs. Là, le petit point, le petit tic-tac. C'est un téton granit. Là, je suis touché. Oh, les droits d'auteur. Les droits d'auteur. Il est fou. Non, non, non. Elle est triste. Mais je suis obligé de parler en même temps. Parce que sinon, on a des problèmes de droits d'auteur. Nadia est beaucoup plus sereine. C'est ça qu'on voulait entendre. La maman reprend des forces et se sent prête à remonter la pente. Elodie est devenu astronaute J-3-0. Est-ce qu'ils me disent ? Non, en vrai, en vrai, c'était bien, là. Là, la fin, moi, je suis satisfait, vraiment. Tout est parfait. Ça va mieux pour tout le monde. Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on a bien fait d'aller sur cet épisode de Pascal Le Grand Frère.